On va commencer aujourd'hui par un nouvel chapitre, c'est la transformation chimique et conservation de la matière. Au début, on va parler c'est quoi la transformation chimique, quelle est la différence entre transformation chimique et transformation physique, comment peut-on distinguer entre transformation physique et transformation chimique, quelles sont les évidences d'une réaction chimique. Bonjour monsieur, monsieur Al-Ajad, je suis là, ok, bonjour, bonjour, on va parler des transformations chimiques, et transformation physique, alors comment peut-on distinguer entre ces deux substances et quels sont les signes ou ce qu'on appelle les évidences d'une réaction chimique, il y a une des transformations qui valvent dans la transformation chimique ou physique. Il s'est dit au début, qu'est-ce qu'on a dans ce paragraphe ? Le changement de couleur d'une pompe découpée, la transformation de la rouille sur un morceau de fer longtemps exposé à l'heure humide, l'effervescence due au dégagement gazeux d'un comprimé de vitamine C dans l'eau, le nettoyage de la lessive sous l'action d'un détergent, sont des transformations appelées réactions chimiques. Au cours de ces réactions, des substances se transforment pour donner naissance à de nouvelles substances. Lors de ces transformations, la matière est conservée. On va parler au début de la transformation chimique. Mais pour bien comprendre c'est quoi une transformation chimique, on va regarder une vidéo. On va voir cette vidéo pour bien comprendre entre ou pour bien distinguer entre transformation physique et transformation chimique. Au début, je vais voir ce qui est dans la vidéo que je ne vais pas parler parce que c'est mon nom. C'est ça. Les transformations de la matière elles sont partout dans notre quotidien. Voici quelques exemples. Les animaux qui cuisent, l'eau en train de bouillir, le fer qui rouille, le butane ou le bois qui brûle, les métaux qui fondent ou simplement ta respiration. On va commencer par parler de transformation physique et c'est toi qui va servir d'exemple. Si tu grandis de 5 cm ou que tu te fais couper les cheveux, on peut dire que tu as subi une transformation physique. C'est toujours toi au début et à la fin, c'est seulement ton apparence physique qui a changé. C'est pareil pour la matière. Lors d'une transformation physique, on ne change pas la matière mais seulement son état physique. Vu avec le modèle microscopique, cela signifie que l'organisation des particules va changer mais que les particules resteront les mêmes. Prenons un exemple. De l'eau solide qui devient liquide. On va toujours comparer ce qu'on a au début, c'est l'état initial et ce qu'on obtient à la fin de la transformation, c'est l'état final. Du point de vue microscopique, les molécules d'eau sont immobiles et bien rangées dans le solide. Dans le liquide, les molécules sont désordonnées et peu liées entre elles. Tu remarques que ce sont les mêmes symboles, ici des pentagones bleus, au début et à la fin. La matière n'a pas changé, il s'agit d'une transformation physique. On va maintenant réaliser un mélange de sel et d'eau. Le sel est à l'état solide et on va le modéliser par des triangles oranges. On garde les pentagones bleus pour l'eau. Tu sais que quand on mélange du sel dans l'eau, on obtient un mélange homogène, les particules de sel se dispersent. Bonjour, monsieur. A la fin, le sel est toujours là et l'eau aussi. La preuve, revenir en arrière et récupérer le sel si on évapore l'eau. On observe que les particules de matière sont les mêmes au début et à la fin. On peut donc dire qu'un mélange de sel et d'eau est un cas particulier de transformation physique de la matière. La grande différence avec les transformations chimiques, c'est que lors d'une transformation chimique, les matières présentes au début peuvent se transformer pour former de nouvelles matières. certaines espèces chimiques disparaissent et d'autres apparaissent. On va prendre du bicarbonate de soude, c'est un solide, donc les particules de bicarbonate de soude sont immobiles et bien rangées. On va verser du vinaigre sur cette poudre de bicarbonate. Le vinaigre est liquide, les particules sont désordonnées et pelies entre elles. Quand on fait le mélange, on voit des bulles de gaz apparaître, la matière se transforme. A l'état final, tu constates que les symboles ont changé, les étoiles et les croissants ont disparu et ont été remplacés par des symboles rouges et roses. Les particules ne sont plus les mêmes, de nouvelles matières se sont donc formées. C'est ça, une transformation chimique. Comment savoir que l'on assiste à une transformation chimique ? Il y a plusieurs indices qui peuvent te mettre sur la piste. Si ton mélange change de couleur, si le mélange chauffe ou refroidit tout seul, si le pH, c'est-à-dire l'acidité, change, si les bulles de gaz se forment ou si un solide se forme dans le mélange, tu es probablement en train d'observer une transformation chimique. Il faudra être attentif à ces indices lorsque tu feras des expériences au laboratoire. Un résumé pour finir. Lors d'une transformation physique, les matières présentes au début sont toujours présentes à la fin, ce qui signifie que les symboles du modèle microscopique sont identiques au début et à la fin de la transformation. A l'inverse, lors d'une transformation chimique, certaines matières disparaissent et d'autres apparaissent. Cela signifie que les symboles du modèle microscopique avant et après la transformation sont différents. Voilà, c'est terminé. J'espère que mes expériences tu vas apprendre à faire la différence entre les transformations chimiques et les transformations physiques. Bien. Ejad ? Oui, monsieur. Monsieur, vous êtes qui vous parlez, je travaille sur la vidéo. Non, monsieur, pas moi. C'est Mahdi ? Oui, monsieur. C'est Mahdi, c'est Mahdi, les jeunes et les jeunes, les jeunes, Monsieur, je vous parlez, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis avec vous, mais parce que le vidéo est en train de travailler, il faut que nous nous écouterons et nous écouterons un bonjour pour vous. OK ? La prochaine fois, si vous voulez vous parler de la vidéo, de l'explication, vous pouvez vous donner un bonjour. Alors, chabab ou sabay. Au début, pour ce chapitre, on va parler de la transformation physique et la transformation chimique. D'après cette vidéo, ou d'après vos connaissances, vous pouvez me donner des exemples pour les transformations physiques et les transformations chimiques, ou quelle est la différence entre transformation physique et transformation chimique ? Est-ce que maintenant quelqu'un a formé une idée à propos de la transformation physique ou chimique ? Oui, Mohamed Moussaoui. La transformation physique, quand on met l'eau et sucre, l'eau reste dans le sucre, quand on voit le sucre dans l'eau, il va falloir le sucre dans l'eau. Le sucre, il va falloir le sucre dans l'eau. ou le sucre ? Je vois ça. Si je ne veux pas voir le sucre, comment est-ce qu'il y a-t-il ? Il va falloir le sucre. Il va falloir le sucre, il va falloir le sucre, il s'est pas donné de laur. on chauffe par la couleur attend attend, qui a parlé moi c'est qui Mohamed continue on fait la distillation simple ou bien on fait le chauffage, très bien si on chauffe l'eau salée qu'est-ce qu'on obtient Mohamed on obtient le sel on obtient quoi le sel le sel, très bien si on mélange du sel et de l'eau si on va voir si c'est une transformation physique ou chimique attend l'exemple Mohamed, une eau et sel si on mélange l'eau et sel on obtient d'eau salée mais si on fait chauffer l'eau salée le sel reste au fond du bécher alors Mohamed c'est une transformation physique ou chimique c'est une c'est une transformation physique transformation physique bravo alors monsieur c'est quoi une transformation physique c'est lorsque une substance subit une transformation d'état transformation d'état mais la nature de substance ne change pas l'homme nature ne change pas c'est 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 Nous avons l'eau et nous avons le sel Nous avons l'agitation Nous avons l'agitation Nous avons l'eau salée La première chose, est-ce qu'il y a une transformation ou non? Nous n'avons pas le sel solide Le sel solide dessous dans l'eau Il y a une transformation Oui Est-ce que la dissociation du sel dans l'eau Est-ce qu'il y a une transformation physique ou chimique? Nous avons l'agitation Physique Nous avons l'agitation L'eau s'évapore A la face de l'eau et nous ferons le sel Mais nous avons l'agitation Au début Et à la fin La substance ne change pas La nature de substance ne change pas Alors c'est une transformation physique Mais si on a une feuille Et on fait brûler On fait brûler la feuille Qu'est-ce qu'on obtient? Une transformation chimique Nous avons l'agitation Nous avons l'agitation Nous avons l'agitation C'est-ce qu'il y a une cendre ? Oui C'est-ce qu'il y a une remède Si la nature de la substance change Alors c'est une transformation chimique Avant de continuer l'explication Donnez-moi des exemples Aux transformations physiques Et à la transformation chimique Essayez de me donner d'exemples Quelqu'un qui m'a donné d'exemples Il dit qu'il y a une chimique Ou physique Et à la transformation Ce que nous avons l'agitation Est-ce que c'est déjà fait ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'ils ont donné une réponse ? Est-ce qu'ils ont donné une réponse ? Est-ce que c'est juste ? Alors c'est bien Sinon je vous mettrai pourquoi c'est faux Non Par exemple Un maï Je fais un bon Il peut roger le nan Ça c'est une Azerbaijan chimique Oui. Oui, bien, il y a un liquide. Oui, bien, il y a un liquide. Alors, c'est plus transformé. On ne peut plus le transformer. Oui. Très bien. Et ça, c'est la... C'est une chose pour la vie de l'eau. C'est une chose. 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 Une transformation physique ou chimique ? Transformation chimique. Chimique. Chimique, bravo. Oui, Hassan. Oui, c'est l'eau colorée, l'eau plus peinture. L'eau plus, l'eau colorée, c'est quoi ? Oui, transformation chimique. Transformation chimique. Alors, on ne peut pas dire que c'est la couleur. L'eau colorée, c'est l'eau colorée, c'est l'eau colorée, c'est l'eau colorée. L'eau colorée, c'est que c'est l'eau colorée. Chimique Chimique Vous avez déjà fait ça, je pense, en classe 6 Mais je ne sais pas si vous avez fait ça à l'école L'année dernière, il n'y a pas de l'économie Je pense que vous avez fait ça Dans quel cas Quel est le exemple de transformation physique ? Estaz, comment tu peux nous couper les cheveux ? Estaz, je sais Ça fait du glaçon Après, il y a un dawaub Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? 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 Qu'est-ce que l'eau liquide dans l'eau vapeur, c'est une transformation de quoi ? Chimique. Non, c'est physique. Physique. On peut faire la liquefaction. Non, c'est comme la condensation. Nous sommes dans une distillation simple. Au début, on a fait la vaporisation dans l'eau et on a fait la condensation. Après la condensation. Oui. C'est une transformation physique. Physique. Ok. Je vais mettre la vidéo après une fois. Et la prochaine fois, j'ai une explication avec la vidéo. Allez. La transformation de la matière, elles sont partout dans notre quotidien. Voici quelques exemples. Les animaux qui cuisent. L'eau en train de bouillir. Le fer qui rouille. Le butane ou le bois qui brûle. Les métaux qui fondent. Ou simplement ta respiration. Comment est-ce que c'est un exemple de la vie quotidienne ? Lorsque nous prenons la première image. Si nous faisons la cuisson pour la nourriture. Est-ce que c'est chimique ou physique ? Chimique. 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 C'est la transformation. 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 Chimique. Chimique. Non. C'est chimique. C'est chimique. C'est la transformation. 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 Ah, tu de la transformation. Ah, c'est la transformation. Il y a tous les deux. Quand il s'agit de la vie, il n'est pas qu'il s'agit de la vie. Il s'agit d'une transformation chimique. Si quelqu'un a un petit bout, c'est ce qui est le zinc. Le zinc. Le zinc qui est-il s'est-e-t-e dans le bout, si il y a une 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 autre. Ce qui est le zinc. Avec le temps, il faut qu'il s'éterre. Ou dans la voiture. ou dans ce pis, si tu vois le coin de la olehie, il y a la Tom againne. services de boşandite qui sont resté, ce haut-il step, ça a grownu degrade. Et pas una vie de merveille. Non, je mange ta main entre la Taline. Il s'agit d'autres déjà. En faisant extrait. C'est pas d'ombrer la sa Avecs-quart. Et puis-ce qu'il y a tout leнем dans ton part. Il y a tout le rapport. Il est bon moment ? C'est vrai. C'est de terre pour les patients. Oui L'incident Je vais dire du l'eau de lanuie Tout le combustible est de l'élite Il ne tient pas quelque chose à la quitte Je n'ai pas d'écrivez Il faut faire un problème Il y a un échec 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 Il y a une échec Il ne y a un échec J'ai donc la därwithal, c'est celle de la paix Je ne peux pas energe avec cette approaching J' sanity investment Mais j subie c'est celui qui ne peux pas se naître Je ne peux pas s'attendre Si nous étions relayé l'infrastre Comme il se propria Je dis, je n'ai rien démoni avec le darum J'en ai fait le chauffage, il a changé des états C'est une soquérédie de chocélère, mais je n'ai pas dit J'ai pas mis en frérin, le roce que vous avez mangé le chocolat J'ai mis en frérin, comme nous faisons le chocolat dans les cartons J'ai mis en frérin, je n'ai pas mis en frérin C'est ça? Oui Il n'y a pas de chauffer, il n'y a pas de brûler, il n'y a pas de combustion. Il y a un café à saison de vidéo, il y a un chouchou d'être là maintenant. C'est seulement ton apparence physique. Lors d'une transformation physique, la matière reste la même, du début à la fin. La nature du sel ne change pas. C'est la physique qui a changé. C'est pareil pour la matière. Lors d'une transformation physique, on ne change pas la matière, mais seulement son état physique. Vu avec le modèle microscopique, cela signifie que l'organisation des particules va changer, mais que les particules resteront les mêmes. Prenons un exemple. De l'eau solide qui devient liquide. On va toujours comparer ce qu'on a au début, c'est l'état initial, et ce qu'on obtient à la fin de la transformation, c'est l'état final. Du point de vue microscopique, les molécules d'eau sont immobiles et bien rangées dans l'eau solide. Dans le liquide, les molécules sont désordonnées et peu liantes. C'est ceIT-t-c'est-à-t-c. C'est le liquide. train de faire l'expérience. C'est l'état ... Il est solide, c'est l'état, il est liquide. Regardez, c'est l'eau, avec l'eau glacée, il y a beaucoup de choses qui sont très importants, c'est l'eau liquide, mais il y a un autre espèce, il y a un autre espèce. C'est ce que c'est? Oui. Donc, l'eau glacée, l'eau liquide, l'eau vapeur, c'est une transformation physique. Le pentagone bleu, au début et à la fin. La matière n'a pas changé, il s'agit d'une transformation physique. On va maintenant réaliser un mélange de sel et d'eau. Le sel est à l'état solide, et on va le modéliser par des triangles oranges. On garde les pentagones bleus pour l'eau. Tu sais que quand on mélange du sel dans l'eau, on obtient un mélange homogène, les particules de sel se dispersent dans l'eau. A la fin, le sel est toujours là, et l'eau aussi. La preuve, c'est qu'on peut revenir en arrière et récupérer le sel si on évapore l'eau. On observe que les particules de matière sont les mêmes au début et à la fin. On peut donc dire qu'un mélange de sel et d'eau est un cas particulier de transformation physique de la matière. La grande différence avec les transformations chimiques, c'est que lors d'une transformation chimique, les matières présentes au début peuvent se transformer. Lors d'une transformation chimique, certaines espèces chimiques disparaissent et d'autres espèces apparaissent. Lama harakna l'war a, ya Estaz, l'war akhtafet bayan mahala sondre. Lama hattayna l'gâteau il y a le four, l'arajim, le saison et l'or a, la somme gâteau. Lama jibna l'alihman mahal, la m'alihman mahal, j'auviens 치z avec moi, la m'alihman mahal ya Estaz, L'alihman, apéle man muchwee l'alihman, l'alihman la mâ, l'alihman a fait réaction, la combustion. L'alihman, il y a une transformation chimique. formés de nouvelles matières. Certaines espèces chimiques disparaissent et d'autres apparaissent. On va prendre du bicarbonate de soude, c'est un solide, donc les particules de bicarbonate de soude sont immobiles et bien rangées. On va verser du vinaigre sur cette poudre de bicarbonate. Le vinaigre est liquide, les particules sont désordonnées et pelies entre elles. Quand on fait le mélange, on voit des bulles de gaz apparaître, la matière se transforme. A l'état final, tu constates que les symboles ont changé, les étoiles et les croissants ont disparu et ont été remplacés par des symboles rouges et roses. Les particules ne sont plus les mêmes, de nouvelles matières se sont donc formées. C'est ça, une transformation chimique. Comment savoir que l'on assiste à une transformation chimique ? Il y a plusieurs indices qui peuvent te mettre sur la piste. Si ton mélange change de couleur, si le mélange chauffe ou refroidit tout seul, si le pH, c'est-à-dire l'acidité, change, si des bulles de gaz se forment, ou si un solide se forme dans le mélange, tu es probablement en train d'observer une transformation chimique. Il faudra être attentif à ces indices lorsque tu feras des expériences au laboratoire. Un résumé. C'est-à-dire que l'on assiste à une transformation physique ou chimique. Comment savoir qu'il y a des transformations chimiques ? Nous, dans la classe 7, nous travaillons à la 4e de l'indice. Il y a un changement de couleur, changement de température, formation d'un gaz, ou formation d'un précipité. Le changement de pH, ce n'est pas une transformation chimique. Nous avons une transformation chimique. Nous avons une transformation chimique. Donc, par exemple, une transformation chimique, qui a changé la nature, la substance, nous avons une substance initiale, la substance finale. Nous allons apprendre, la théâtre, en plus de changement de couleur, avec l'évidence, nous allons apprendre qu'on nique l'équation, la réaction chimique, mais en mots. Nous allons apprendre, nous allons lire, une transformation chimique, qui s'appelle l'équation chimique, en mots, en mots. Parce que nous, dans la classe 7, nous n'avons pas d'un symbol chimique, mais nous allons apprendre à la classe 8. Nous allons faire, en mots, avec l'équation chimique, en mots, nous allons lire, et nous allons faire, nous allons faire, en mots. Un résumé pour finir. Lors d'une transformation physique, les matières présentes au début, sont toujours présentes à la fin. Ce qui signifie que les symboles du modèle microscopique, sont identiques au début, et à la fin de la transformation. A l'inverse, lors d'une transformation chimique, certaines matières disparaissent, et d'autres apparaissent. Cela signifie que les symboles du modèle microscopique, avant et après la transformation, sont différents. est-ce que nous avons vu, si nous avons vu, la transformation physique, est-ce que nous avons vu, avant et après regardez est-ce qu'il y a des substances qui sont en place là dans la transformation chimique il y a des choses bleues ou un triangle il y a des choses en dehors un pentagon c'est la forme ou un triangle après la transformation nous sommes sur une nouvelle substance comme nous savons d'un changement dans la forme et la couleur donc nous devons arriver à une nouvelle substance dans la transformation chimique cette ressource était juste comme introduction pour vous mettre en place dans le cadre je vous souhaite que vous avez vu ce qui est en train de transformation physique et la transformation chimique si vous avez une question je vous écoute est-ce que vous avez une question ? non 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 est-ce que la transformation chimique si vous dérouillez la transformation chimique oui est-ce qu'il y a des choses ça va se faire c'est correct Est-ce que c'est le château qui est dans le cœur ? Oui. Je n'ai pas vu le château. Je n'ai pas vu le château. Je n'ai pas vu le château qui est dans le cœur. Oui, il y a une transformation chimique. Chimique, oui. Une autre question ? Non. Non. Ok. Faisalistez, merci pour votre attention. C'est suffisant pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il a fini ? Est-ce qu'il a fini ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.